Les gens n'acceptent pas que Céline Ladoyenne n'ait plus. Parce que la majorité du 17ème, c'est le carrefour. Est-ce que vous m'aviez vu parler souvent, quand de mes choses en parlent de la doyenne, de la doyenne, la dernière veut dire qu'elle va aller squatter, dormir, je vais partir, maintenant, porter mon lit, je veux que je suis là-bas au restaurant de la doyenne, qui ne connaît pas la doyenne. Elle a reçu tous les stars camerounais, la majorité, les étrangers. Céline Ladoyenne, c'était la plateforme tournante. Elle était comme elle était. Une maman qui tape le style, de temps en temps, elle se nerfe, elle boute. Mais c'est la doyenne. C'est la doyenne. C'est quelque chose qui est inacceptable, en fait. C'est une femme qui assistait les gens. Elle assistait. Quand tu avais quelque chose, la doyenne, même si les femmes sont reçues à 4 heures, elle va venir à ton deuil ou à ce que tu veux. Mes chers frères et sœurs, arrêtons de spéculer autour de la mort de la doyenne. Cette dame où devant, elle doit partir en paix. Elle doit partir en paix. On doit laisser son âme reposer en paix. La douleur est trop forte. Moi, je pleure la doyenne. Chacun pleure la doyenne selon ce qu'elle était. C'est-à-dire que chacun a sa façon de pleurer la doyenne. Je pleure la doyenne par rapport à qui elle était pour moi. C'est une grande sœur, une mère, une personne qui avait beaucoup de respect et de considération pour moi. La dernière fois que j'ai vu la doyenne, je me suis garée devant le restaurant. J'allais faire des soins. Et en rentrant, parce que j'ai évité déjà de passer là-bas, j'ai dit que, ok, je vais maintenant que contourner, mais je ne peux pas passer que la doyenne me voit et ne sorte pas. J'ai dit que je ne passe plus là-bas, je contourne là-bas. Je vais maintenant contourner. Elle m'a vue. Elle est sortie. Elle m'a dit, je veux que tu fasses la paix avec ton père. Je ne veux plus entendre parler de ça. Elle m'a dit, viens boire le champagne. J'ai dit, non, je suis trop pressée. Je suis en train de voyager. Est-ce que je peux même garer, laisser la voiture là ? Je m'en vais quelque part. Elle a dit, prends le champagne, tu pars avec. J'ai pris le champagne qu'elle m'a donné. J'ai mis dans la voiture. Je suis rentrée. De mon voyage, j'ai repris mon champagne. Quand j'ai fait mon anniversaire, qu'est-ce que je vais vous citer quoi et laisser quoi ? Je vais vous citer quoi et laisser quoi ? Quand j'ai eu les problèmes au Cameroun, que je pleurais, la doyenne m'a appelée. Elle était la première personne qui m'a appelée. Parce que ce n'est pas une personne qui va me faire un truc. Je vais commencer à bavarder. Elle m'a appelée, elle me dit, pourquoi tu pleures ? Je lui ai dit que, moi je pleure mon argent. Elle m'a dit, ma fille, calme-toi. Elle m'a fait, orange money, 300 000 euros. C'est la première personne. Elle m'a dit que, si tu as encore besoin, je vais envoyer. Je ne veux pas, calme-toi. J'ai seulement signé. C'est pour dire qui était la doyenne pour moi. Quand j'ai fêté mes 40 ans, la doyenne a fait le ndolet. C'est elle qui a fait toute la nourriture. Tout le monde connaît la cuisine. La doyenne, c'est une sawa. Je ne veux pas dire que tous les sawas cuisinent bien. Mais la doyenne, sa spécialité, c'est le ndolet. Le porc. La doyenne, c'est elle qui a fait tout. Pendant le mariage d'Emilie, parce que Dieu l'a baignée, elle l'a envoyée Emilie en mariage. Sa première fille. La doyenne ne mérite pas. Elle ne méritait pas de part. C'est si tôt. Qui peut accepter. Personne ne peut accepter ce qui se passe là, ce qui s'est passé là. Mais si telle est la volonté de Dieu, laissons qu'elle parte en paix. Si c'est la volonté de Dieu, si c'est le chemin de tout le monde, qu'elle parte en paix. Moi, je suis là ce matin, pour parler un peu. Le reste de sa famille va parler. Mais quand j'aurai le temps, parce qu'ils en ont marre. Mes chers frères et sœurs, la doyenne n'est pas partie, n'est pas morte, parce que les chagrins d'amour, ça n'a rien à voir. La doyenne était une femme forte, elle n'a pas connu, elle a connu beaucoup de gens, non. Nous tous, on a accueilli les déceptions. Arrêtez de dire que oui, le chagrin d'amour accusait les gens pour rien, non. Moi, même au début, j'ai d'abord vu la... Je croyais d'abord que c'est le chagrin d'amour. Mais parce que ça, c'était le choc. Et avec tout ce que les gens envoient, le choc de savoir que la doyenne, elle n'est plus avec nous. La doyenne avait sa vie, certes. Elle avait sa vie, elle vivait avec quelqu'un. Est-ce que si je me permets de prononcer le nom de ce monsieur, c'est un grand frère que je respecte beaucoup. Elle vivait avec lui, notre père, elle était ton père. Mais ce monsieur avec sa vie, c'est pas comme si quelqu'un est venu faire taper d'eau, non. Donc, c'est pas comme si elle est morte parce que chagrin d'amour. Enlève ça. Laissez les conneries là que vous racontez. La doyenne femme forte, ne salissez pas sa mémoire. Elle va mourir chagrin d'amour à quel âge. Ça ne va pas, non. C'est vrai, il n'y a pas l'âge pour aimer. Mais elle va laisser ses enfants. Nous tous, je n'ai pas connu que... Vous n'avez pas reconnu que j'ai dit de seuls. Pourquoi vous ne mourrez pas ? Donc, arrêtez un peu. Oh, elle a vu que l'autre a fiancé. Elle est tombée, elle a été choque. Non. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La doyenne n'est pas partie parce que... Ça, c'est le congossa du quartier. Ça, c'est le congossa que les gens racontent autour de sa mort. Que oui, c'est que son compagnon, son compagnon avait sa vie. Non, n'est-ce pas ? Elle recevait souvent les enfants même de son compagnon. Donc, ça voudrait dire qu'elle va partir parce que non. Je dis que non. Laissez ce monsieur en paix. La doyenne avait le chaisé. Elle avait chez lui. Elle n'habitait pas dans la même maison. C'est comme tu prends en Europe. Nous sommes les blessés de guerre. Déception par déception. Les blessés de guerre. Hein ? Que son âme repose en paix. Arrêtez de raconter les conneries. Le reste là, on parlera plus tard. Mais je vais parler d'une chose. M'adresser surtout aux personnes qui ont fait du mal à la doyenne. La doyenne est partie. Elle est décédée parce qu'on l'a empoisonnée. On a empoisonné la doyenne. On l'a empoisonnée. La doyenne, j'ai reçu les photos de la doyenne. Elle est couchée. Elle a pris son bain. Elle a mis sa tenue, son pyjama. Elle est couchée dans son lit comme si elle dort. Or, vous voyez les premières photos de la doyenne qu'on a cassée. J'ai reçu les photos. On l'a empoisonnée. C'est le poison qu'on a donné à la doyenne. Ce n'est pas l'outil d'anévrisme ou quoi, 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 quoi. C'est le poison l'a empoisonnée. Parce que le samedi, elle est sortie. Elle était dehors. Elle a son neveu qui est tout le temps avec. Petit papa. Elle a son neveu, petit papa qui est son bras doigt. Parce que quand tu viens au Cameroun, Nous sommes tous... Tu as toujours quelqu'un avec qui... Tu as toujours ton bras doigt avec qui... Tu marches. La doyenne était dans la maison. Elle traîne toujours avec petit papa. Toujours. Ils sont toujours ensemble. Le samedi, ils sont sortis ensemble. Ils sont partis faire le njoka. Petit papa dit qu'il a déposé la doyenne. La doyenne est retrouvée dans la maison. Et là, les portes sont fermées. La doyenne ferme les portes toujours en se rassurant que petit papa est dans la maison, dans sa chambre. La doyenne ne dormait pas seule. La doyenne avait sa chambre. Et son neveu qui est petit papa, qui marche... La doyenne, c'est une femme qui aime la vie. Avec sa chambre. La doyenne est retrouvée l'autopsie dit. La doyenne est retrouvée le lundi, comme demain. À 10 heures, qu'on casse les portes. C'est petit papa qui dit, il a appelé, ça ne passe pas et tout et tout. Nous, on veut savoir, il était où entre-temps. Puisque la doyenne est retrouvée décédée le lundi. Mais l'autopsie dit, elle était morteuse, ça faisait 12 heures de temps. Donc, elle est décédée le dimanche. La doyenne est décédée le dimanche. Maintenant, de samedi à dimanche, son neveu la dépose. Il part où? Oui, parce qu'il ne faut pas seulement dire que... Il y a un truc que vous devez comprendre, les gens. Il dépose la doyenne le samedi, son jokka. Il doit donner... La police camerounaise doit faire les enquêtes autour de la mort de la doyenne. Oui. L'autopsie a dit qu'elle était décédée le dimanche. Elle était décédée 12 heures avant. Donc, il était où entre-temps, alors qu'ils sont censés toujours être ensemble? C'est les enquêtes. Vous n'allez pas nous dire que Flore de Lille, on a accusé Flore de Lille. Mais si je suis la dernière personne, les dernières personnes qui ont vu la doyenne, c'est eux-là qu'on doit arrêter. Est-ce qu'on va seulement laisser comme ça, gars? Nous, il y a une tête spéciale, on fait les enquêtes. On fait les enquêtes. Donc, quand il dépose la doyenne, il part où? Il part où entre-temps? C'est de ça qu'il s'agit. Les chefs et les soeurs, ça n'est pas arrivé. Nous n'acceptons pas, nous demandons à la police camerounaise de mêler les enquêtes autour de la mort de la doyenne. Ne commencez pas à dire que oui, c'est que quand la personne ne meurt pas avec le poison sans vomir, elle est retrouvée couchée dans son lit. Elle a mis son pyjama, elle a mis sa nuisette, elle est couchée, elle s'est couvée avec la couette. Comme si elle dort. Les photos sont privées. Bon, entre-temps, qu'est-ce qui se passe autour? Nous voulons savoir. C'est triste. C'est triste, mes chefs et soeurs. C'est triste. Nous, on a le droit de venir. Regardez. Donc, moi, je vais fuir. J'ai la famille. Je vais fuir. Je vais maintenant rester au Hilton. J'ai l'argent, maman. Je vais payer avec quoi? Donc, les gens vont maintenant fuir chez eux. Donc, maintenant, on doit éviter tout le monde. Vous pensez, c'est quelle vie ça? On va maintenant éviter. On va éviter tout le monde. Hein? Donc, on va maintenant éviter tout le monde? Non. Hein, mes gens? Donc, maintenant, si tu es avec quelqu'un, tu dois arrêter ton veille. Non seulement tu vas tenir ton veille, mais tu vas encore faire comme ça devant les gens. Donc, tu vas rester devant les gens comme ça. Un moment, tu auras toujours envie d'aller aux toilettes. Un moment donné, tu auras toujours envie d'aller faire quelque chose. Laissez la dièse, roi, tranquille, avec votre poison. Laissez la diaspora tranquille. C'est très grave, on a peur. C'est très grave, on a peur. Ce n'est pas normal. Ce qui s'est passé. Alors, mes chers frères et sœurs, ce matin, je suis là pour dire une chose. Qu'on accompagne la doyenne tranquillement. Qu'on la laisse. Qu'elle repose en paix. Le monde est méchant. Ça peut venir de n'importe où. Le poison, tout le monde. Ce n'est pas seulement ceux qui... Parfois, tu vois quelqu'un qui te déteste, mais la personne ne peut pas te tuer. Mes chers frères et sœurs, dans ce genre de situation, on doit regarder tout le monde. Tout le monde est suspect. Il n'y a pas que lui. Comme je suis sa cousine, je l'aimais beaucoup. Tout le monde est suspect. Le pays fait peur. Tout le monde est suspect. Vous allez rester avec une personne, un monsieur qui est à Paris. Vous allez l'accudon. Il s'est placé à Paris parce qu'il avait sa vie. Du coup, elle est montée au cœur pendant qu'il est à Paris. Ça veut dire que s'il était là, on a dit qu'il est étranglé dans la nuit. Pour profiter, quoi ? D'arrêter un peu. Tout le monde est suspect. Dans ça. Même la famille est suspect, mes chers frères et sœurs. Parce que, vous savez, la famille africaine, ils ont le gros cœur. Ils sont intéressés. Il n'y a pas que nous, on les met trop. On ne peut pas faire ça à notre sœur. On ne peut pas. On a vu les personnes. On a vu les enfants. On a vu des personnes. Quand tu avais ta meilleure copine, tu bouffes le djangi et monte les bandits, on t'agresse. Alors que vous... Et elle est la première à annoncer qu'on t'a agressé. Oui. Tout le monde peut être suspect, mes chers frères et sœurs. Restons les yeux ouverts. Hein ? Tout le monde... Vous savez, la mort de quelqu'un ne vient jamais de loin. Les vrais... Nos vrais ennemis sont autour de nous. Ce sont des personnes qu'on n'imagine pas. C'est de ça qu'il s'agit. On doit rester... Les yeux ouverts. Ça peut être une rupture d'anévrisme. Ça peut être un arrêt cardiaire. Ça peut être tout. Mais mes chers frères et sœurs, je vais être sincère avec vous. J'aurais aimé que même si Dieu va prendre la doyenne, qu'il la prenne pendant qu'elle est en France. Parce que c'est là-bas qu'elle a vécu. C'est là-bas qu'elle a toujours été. J'aurais aimé qu'elle décède étant en France. C'est choquant. La doyenne n'est pas venue au Cameroun pour mourir. Elle est venue inaugurer son restaurant. Elle est venue pour l'ouverture de son restaurant, la doyenne de Aakwa. Un restaurant qu'elle a rêvé. Quelque chose qu'elle a bâti. Quelque chose qu'elle a construit. Elle a mis de l'argent. Elle a mis de l'énergie. Elle a trouvé la place Aakwa. Elle a construit son restaurant, la doyenne de Aakwa. J'ai la chair de poule. L'ouverture, c'était aujourd'hui. Aujourd'hui, samedi. Parce qu'elle avait dit, elle va profiter comme tout le monde au Cameroun. Elle va faire une fois l'ouverture de son restaurant. L'ouverture était aujourd'hui samedi. Le 15. Nous sommes le 14. C'était la date d'ouverture du restaurant de la doyenne. Elle n'a pas eu le temps de montrer son restaurant. Elle n'a pas eu le temps de montrer au monde entier. Elle n'a pas eu le temps de faire l'ouverture officielle. Elle est partie avant. Vous pensez que c'est acceptable, ça? Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable du tout. Ça fait mal. C'est terrible. C'est un choc. La doyenne a trois enfants. Sa première fille, Émilie, qui est mariée, casée. D'ailleurs, c'est là-bas que se passe la veillée, tous les soirs, comme on l'appelle là. C'est là-bas qu'on se recueille que chez Émilie. Ça veut dire qu'officiellement, la doyenne était une femme seule. Parce que dans la tradition, dans les coutumes, on ne fait pas le deuil chez le show. On ne fait pas le deuil chez... Le deuil d'une personne ne se fait pas chez son copain. Ça se fait chez son mari ou chez ses enfants. Dans la coutume, Bantu. C'est vrai, vivre avec quelqu'un que nous tous connaissons, mais il n'était pas marié. Non? Il n'était pas marié. Donc, le recommand, ce n'est pas chez Émilie. Je pense aux enfants de la doyenne. Je pense à ses enfants. En même temps, j'ai confiance à ses enfants. J'ai confiance à Émilie et ses petites soeurs. Je sais qu'elle va les tenir. Et les choses iront bien. Émilie, je te fais confiance. Je te voyais tout le temps. Vous avez toujours travaillé pour votre mère. Vous avez toujours été là. Pour elle. Parce que vous tous travaillez au restaurant de la doyenne. Quand il faut donner un coup de main, tu donnes le coup de main à tes petites soeurs. J'ai confiance en vous. La doyenne est morte, mais son restaurant ne va pas mourir. Vous allez comprendre pourquoi je vais dire ça. La doyenne est morte, mais le restaurant, la doyenne, va rester vivante. Cette dame, elle a au moins fait 40 ans dans le 17ème. Son restaurant ne va pas mourir. La doyenne va exister. Et j'ai confiance à ses enfants. J'ai confiance à ses enfants. Et j'ai confiance au gérant. Comme vous connaissez tous, qui n'est même pas camerounais. Mais il a été adopté. Parce que c'est quelqu'un qui a toujours été là. Vous le connaissez. Celui qui est gérant, le restaurant, la doyenne. Et tout. Il travaille très bien. Je suis sûre qu'avec sa contribution, et les enfants de la doyenne, il va rester. Il va rester dans le restaurant, la doyenne. Et il va bien gérer le restaurant, la doyenne. Il va rester dans le restaurant, la doyenne. Le restaurant, la doyenne. C'est un repère à Paris. J'ai été choquée hier. Moi, j'ai été choquée. Ça m'a fait mal. La doyenne n'est même pas encore intérée. On fait déjà visiter son restaurant au Jean. Ses enfants n'ont même pas encore vu. Ses gens vont visiter déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle n'est même pas encore intérée. En fait, ce qui m'a fait mal. La doyenne n'est même pas encore intérée. Ses enfants ne sont même pas encore arrivés au Cameroun. Les enfants n'ont même pas encore vu. Parce que les enfants de la doyenne, il n'y a qu'une qui est née au Cameroun. Je pense même qu'ils sont nés en France. Mais ce sont des enfants qui connaissent l'Afrique. Parce que leur mère le ramenait ici au Cameroun. Ce qui m'a fait mal. Il y a une dame qui est partie visiter le restaurant. Jusqu'à elle envoyer les vidéos aux gens. Est-ce que le restaurant de la doyenne mérite d'être visité? Hein? Est-ce que son restaurant mérite d'être visité? Là, le restaurant de la doyenne qu'elle devait ouvrir. Est-ce que quelqu'un doit venir visiter? Est-ce que c'est quelque chose qui doit être pour faire le buzz? Que aller voir. Elle est décédée. Elle a une maison familiale. Si quelqu'un veut se recueillir. Mais tu vas chez elle, si tu es au Cameroun. Tu vas dans sa famille. Allez chercher. Pourquoi vous visitez son restaurant? Pourquoi vous visitez son restaurant? De quel droit? De quel droit vous vous permettez? Que ce soit même la famille. Ce que j'ai envie de dire ce matin, c'est un coup de colère. Sachez, vous la famille africaine. En Europe, que ce soit en Europe ou n'importe où. La doyenne a trois enfants. Et s'il faut prendre les décisions. Ce sont les enfants de la doyenne. Vous n'avez pas le droit. De faire visiter. Le restaurant la doyenne à une tièce personne. Et je vais vous raconter. Qui est cette dame? C'est une dame qui vend les prunes à Paris. C'est une dame qui vend les prunes. À Château Rouge. Que je connais très bien. On se dit bonjour. Mes chers frères et soeurs. Elle était au restaurant la doyenne pour visiter. Voilà mon téléphone en train de... Elle a été visiter le restaurant la doyenne. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça se fait? Alors, elle a été visiter le restaurant la doyenne. Et elle envoya quelqu'un. C'est venu dans mes bras. J'ai vu. J'ai posté. Ils ont appelé tout le monde entier pour qu'on retire. J'ai supprimé. Mais il y a un problème. C'est que cette femme qui allait visiter le restaurant la doyenne avait le projet d'ouvrir le restaurant. Son restaurant à Dexembre. À Yaoundé. Elle parle comme ça de Yaoundé. Elle ne vit pas à Douala. Elle est partie comme ça de Yaoundé pour aller visiter le restaurant. Mamie Prune, de quel droit tu te permets d'aller visiter le restaurant la doyenne? Tu peux l'acheter. Même s'il faut le vendre. Ses enfants sont là. Ils ont vu. Non. Pourquoi fais visiter? Tu es qui toi? Tu es qui? Hé Mamie Prune, je te connais. Tu es parti d'ici. Tu avais ton projet. Mes chefs et soeurs, cette dame, pourquoi je parle d'elle? Elle a rencontré ma copine avec qui j'étais hier. Nous sommes sortis ici à Yaoundé. Au Kala, on a grandi à Lille ensemble. Ma copine au Kala, on a grandi à Lille ensemble. Ça fait trois ans qu'elle est rentré au Cameroun. Elle fait les vagues et vient la décédée d'ouvrir son restaurant à Bastos. Elle a donc ouvert son restaurant. Cette dame l'a rencontrée à Ethiopia Airlines. La dame que vous avez vue, elle est visite au restaurant la doyenne. Elle a rencontré ma copine à Ethiopia Airlines lors d'un voyage, le transit là. Elle avait la maquette du restaurant en main. Elle lui a montré la maquette. Ouais, je suis en effet au Cameroun, j'ai envie de construire mon restaurant. C'est la maquette. Elle a montré à main que oui, elle veut faire son restaurant au Cameroun, ici à Yaoundé. Son projet était de Yaoundé. Qu'elle veut ouvrir le restaurant, ici à Yaoundé. Elle a montré la maquette pendant le bosa de Ethiopia Airlines. Ils ont pris contact. Vous avez eu l'a dit qu'à moi, si j'ai même un restaurant au Cameroun, j'ai du matériel et tout. Parce que la femme a dit qu'elle veut du matériel. Xavier, tous ses trucs, elle ramène de l'Europe. Elle a du matériel et tout et tout. Cette femme arrive au Cameroun, ici à Yaoundé. Comme vous la voyez, elle a disparu, sans laisser le numéro de téléphone. Une malhonnête. Une malhonnête. Mes chefs et soeurs, elle vient, Xavier lui présente le matériel. Elle vient, on lui présente la friteuse professionnelle, les trucs à glaçons, les verts, la vaisselle, parce qu'elle en a beaucoup. On lui fait un prix qu'elle est, si tu penses à ça, 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 tu vas payer dans les 1 million, 1 million 500 000 de matériel. On vous parle du matériel professionnel. Elle commence à mettre la pression que oui, elle va prendre, elle va prendre. Mes chefs et soeurs, ce sont ses enfants qu'elle envoie récupérer les verts. Tous les verts professionnels. Dites-lui de venir remettre les verts qu'elle a pris. Elle a pris les verts. Beaucoup de verts. Elle a disparu, comme vous voyez là. Elle est tombée dans les Sussongo. La femme que vous avez vu visiter au restaurant de la Doyenne, elle est tombée dans les Sussongo. Dès qu'elle a pris que la Doyenne est décédée, elle a pris son bus de Yaoundé pour aller à Douala pour dire qu'elle avait déjà regardé, pour acheter. Tu peux. Viens remettre les verts que tu as pris, maman. Nous, je suis là, je suis là. Remets les verts que tu as pris. Parce que tu as pris. Sans laisser ton humour, tu es tombée dans les chambres. Dans les Sussongo, tu as disparu. C'est dans la vidéo qu'on t'a reconnu. Que Zabé m'a dit que la femme, elle a fui avec mes verts. Que la femme, c'est mes choses. Viens remettre les choses de ta soeur. Elle est bêtue comme toi, non? Non, toi tu es Yaoundé. Toi tu es Bamileke. Et ton père et ta mère. Ou bien ancien mère. Vous avez vu comment vous faites les vidéos? Comment ça sort tout sur Facebook, on vous reconnaît? Hein? Viens remettre ce que tu as pris. Comment tu peux prendre les verts de quelqu'un? Tu dises pas, tu fuis avec des cartons et des cartons de verts. Viens remettre. Tu es malhonnête. Et c'est toi qui parles visiter le restaurant de la Douai. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Hein? Viens remettre les verts que tu as pris. Viens remettre les verts. C'est de ça qu'il s'agit. On pouvait faire visiter à tout le monde. Sauf toi. Et puis, ce n'est même pas le moment. Hein? Ce n'est pas normal. Je vais bloquer quelqu'un. Laura, quoi là? Au revoir, mamie. Parce que vous êtes toujours là. Quand les Aïcha, qu'à moi, je parle. Fais attention, fais attention. Moi, je vais te bloquer. Moi, je suis une blogueuse. Et mon travail, c'est quoi d'abord? C'est de dénoncer. Ce qui n'est pas bien. Vous pensez que le geste, c'est bien? Arrêtez un peu. C'est quoi? Moi, je ne comprends pas mon travail. C'est quoi avec vous? Donc, je ne dois pas poser de me fermer la gueule. Hein? Bien sûr, ça disposait de faire un live. Que la famille africaine doit comprendre qu'il y a des comportements qu'il ne faut pas avoir. Surtout pas pour le moment. Et même s'il faut le faire, c'est discrètement. Et il y a une personne à Paris qui va écoper. Je tais le nom. Mes chers frères et sœurs, vous encouragez ce qui n'est pas encourageable. Vous vous asseyez. Vous encouragez les gens à faire des bêtises, à raconter du n'importe quoi. Même si c'est ton pire ennemi, on se moque de quelqu'un qui est... Vous avez la vue où? On jubile de quelqu'un qui est décédé. Non. Peut-être. C'est leur façon de pleurer. Leur deuil. Mais il y a des choses qui ne se font pas. Et puis les gens encouragent et disent comment ça les fait rire. Non. Ça ne fait rire personne, mes chers frères et sœurs. C'est ce l'ombanga. Nous tous là, on peut filmer l'ombanga. Il faut respecter la dépouille. La dépouille. des gens. On ne peut pas se permettre de raconter du n'importe quoi sur la mort de quelqu'un. Laissez sa mémoire reposer en paix. Vous n'êtes pas obligés de parler. Mais vous n'êtes pas obligés d'en faire trop non plus. Et ces personnes qui encouragent derrière, et vous qui encouragez, qui encouragez, vous allez écouper. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas se permettre. On ne peut pas encourager ça. Non. Pour accuser quelqu'un, il faut avoir des preuves. C'est vrai. Il faut avoir des preuves avant de dire que c'est elle qui a fait ça, c'est elle qui a fait ça. C'est vrai. Il faut avoir des preuves. Mais, il y a des choses qui ne trompent pas. Vous ne pouvez pas être que vous avez perdu votre tante, votre mère, votre soeur. Et une personne comme ça arrive et vous ouvrez son restaurant pour faire visiter. Est-ce que c'est normal ? Ça doit être fermé jusqu'à ses enfants arrivent. Ça doit être... Si la doyen avait bu un verre comme ça le dernier jour puisqu'elle allait souvent rester dans son restaurant, si elle a pris un verre et une bouteille de bière, elle aimait la bière, elle aimait aussi le rosé d'Anjou. si elle a laissé un verre comme ça, ses enfants devraient venir trouver ce verre. Personne ne doit déplacer ces choses. On ne doit même pas toucher. On ne doit même pas toucher ses affaires jusqu'à l'arrivée de ses enfants. Sa chambre doit rester telle qu'elle est. Personne ne doit toucher la chambre de la doyen avant l'arrivée de ses enfants. C'est un message pour sa famille. Vous devez laisser la maison intacte comme elle était quand la doyen était là. Ses enfants vont ouvrir la porte et voir. Arrêtons. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Peut-être vous l'avez fait inconsciemment mais sachez que la doyen n'appartenait pas que à sa famille. elle appartenait au monde. Elle ne vous appartenait pas. Elle appartenait à tout le monde. Donc la famille avant de faire certaines choses il faut bien réfléchir. Il faut prendre du recul avant de faire certaines choses. Vous ne pouvez pas ça dit que votre façon d'avoir fait visiter je vous ai donc parlé de la dame qui est venue visiter qu'elle qui est venue visiter elle a volé les verres c'est du vol elle a fui avec les verres d'une soeur une amie d'enfance qu'on est à l'île ensemble elle a pris les verres elle a disparu elle n'a même pas donné cinq francs elle est tombée dans les sussongos c'est dans la vidéo qu'on l'a reconnue. C'est ce genre de personne qui va venir regarder le restaurant et vous promettre qu'elle va acheter son projet c'est à Yaoundé qu'elle vient construire son restaurant à Yaoundé que d'aller se pavaner et se faire voir et filmer et envoyer aux gens. c'est trop et pour ceux qui disent que ma fo ne parle pas de ci ne parle pas de ça ne parle pas de ça c'est ma bouche je suis blogueuse je parle déjà même depuis je ne parle même pas je suis calme depuis je parle de ça parce que ça me touche moi je ne parle plus de n'importe quoi de tout et de rien non j'ai parlé de ça parce que ce n'est pas normal ce n'est pas normal c'est tout il y a quoi de méchant il y a quoi de se mêler que c'est un problème familial quel problème familial ? hein ? arrête tes conneries ok au revoir Elvis Roméo bah y'a pourquoi je prononce même ton nom ? ça fait tellement mal donc ça fait très mal c'est un peu comme un homme qui est marié dès qu'il décède vous voyez la famille parce que ça en Afrique pourquoi les Africains ont cette habitude ? ça dit que quand tu es vivant ils ne te gèrent pas dès que tu n'es pas là chacun veut déjà entrer à la maison pour porter les choses mais ce n'est pas possible c'est un peu comme ça c'est un peu comme ça regarde moi quelqu'un regarde moi une saleté comme ça tu vois me fais quoi ? imbécile comme tu es que tu parles encore de château imbécile là où je parle tout le temps là tu es malade toi tu es malade tu es malade tu es malade tu es sérieux jusqu'à filmer elle va visiter le reste jusqu'à filmer n'importe quoi il voulait qu'on accepte ça il faut lui dire mamie prune qu'est-ce qu'elle a fait c'est inacceptable et je vais reposer la vidéo là tout de suite dès qu'elle finit je remets dès que je finis je remets la vidéo de cette femme là en train de visiter le restaurant de la doyenne alors qu'elle a pris l'éveil ici à Yaoundé elle a disparu mais ce n'est pas possible ça et on ne doit rien dire parce que pour vous non il ne faut pas passer c'est quel problème familial là-dedans vous pensez que on est en train de préparer encore les obsèques et les gens sont en train de faire visiter son restaurant vous trouvez ça normal mettez-vous pas à la place gare quand même arrêtons un peu ces enfants veulent quand même sentir les dernières odeurs de leur mère les dernières odeurs les derniers trucs de leur mère ils veulent voir s'il avait laissé un mouchoir comme ça et trouver que c'est leur mère il y a des personnes qui gardent des souvenirs comme ça c'est le verre que ma mère elle a bu le dernier jour je prends et je garde visiter veut dire qu'ils veulent vendre le restaurant à la doyenne pour quelle raison ils connaissent ce qu'elle a bâti combien d'années elle a mis pour construire son restaurant vous connaissez combien d'années pourquoi vous les camo vous ici en Afrique la famille en Afrique vous ne connaissez pas la valeur je peux avoir mon verre tu trouves que c'est rien mais c'est une valeur pour moi que tu ne peux pas imaginer vous trouvez normal que la famille de faire visiter au restaurant la doyenne a une maison familiale elle a les tantes elle a la famille qui est là pourquoi cette dame n'est pas qu'elle pose aussi la vieille donc où elle est partie voir la famille de la doyenne pour dire que je m'en vais aussi couler il n'y a pas elle s'est arresté qu'au restaurant commence à rêver comment elle va faire les grandes choses là-bas la honte de ça on dit que vous allez m'excuser l'expression vraiment vous l'aime quoi vous réfléchissez même souvent hein vous l'aime quoi parfois même ça vous arrive de réfléchir même mais toi tu visites le restaurant que tu écris tu as demain Emilie a écrit et même Emilie n'a pas le droit pour le moment pour ce qui se passe là elle n'a pas le droit même là maintenant de dire que visitez vous ne lui parlez vous mettez la pression déjà aux pauvres enfants qui ont grandi en Europe comme ça les enfants ne sont pas vous les mettez déjà la pression vous avez posé la question celui qui a ouvert là tu as ouvert le restaurant pour que les gens le visitent hein toi qui as ouvert est-ce que tu as pensé que ta tante ou je ne sais pas qui tu es pour elle même si tu es son frère parce que vous la famille africaine vous êtes que sachez que la famille ce sont les enfants qui bénéficient directement les cousins les tantes les machins non vous n'avez rien à voir dans ce que la doyenne a je le dis oh ah et j'assume elle a mené combien en Europe plusieurs il y a une qui m'a appelée elle est sa soeur elle est la soeur de la doyenne c'est la doyenne qui l'a mené en Europe elle m'a appelée et elle a dit que elle veut intervenir qu'elle veut parler dans le direct qu'elle veut parler elle veut parler elle a dit qu'elle veut parler parce qu'elle me l'a dit que mais ce n'est pas possible c'est quoi ça hier j'ai fait beaucoup de pousser m'appeler me dit que flot de lille j'ai envie que attend je vais parler c'est ma mère c'est la doyenne qui m'a mené en Europe je suis sa soeur c'est elle qui m'amène en Europe Emilie a grandi entre les mains de sa tante de sa tante là bébé Emilie la première fille de la doyenne c'est elle qui m'a appelée hier elle dit que non mais attends c'est quoi ce truc c'est quoi ça ils sont encore en Europe ils ne sont même pas encore arrivés ceux qui sont là se comportent comme ça c'est normal et puis après on va dire que la famille est soudée on ne refuse pas on ne refuse pas que les familles sont soudées mais les enfants de quelqu'un restent ses enfants ou en a donc il y a mais ce n'est pas possible les choses sont encore emballées ça dit que le frigo c'est encore emballé ce n'est pas encore défait tu visites quoi et pourquoi même d'abord même vous allez vendre d'abord quelqu'un a eu son projet son rêve au contraire la doyenne 2 ah quoi c'est un restaurant qui doit rester c'est son truc c'était son projet son rêve il faut plutôt dire que non on va faire ses désirs on va faire comme elle avait voulu que ça soit on va ouvrir ce restaurant ce n'est pas qu'on va vendre vous ne vendez pas quoi vous connaissez combien coûte une chaise vous connaissez combien coûtent les frigos professionnels vous connaissez combien elle investit non mais attendre c'est quoi ça vous faites ne sais pas à quoi vous avez pensé pour faire ça mais nous les gens de l'extérieur on était prête que vous voulez la vente de ces choses elle n'est même pas en comptée vous voulez avant de vous vous faites visiter pourquoi au contraire un truc comme ça c'est comme ça doit rester un souvenir à vie c'est qu'on doit on doit gérer ce restaurant et bien et faire comme la douane ce n'est pas qu'à peine vous allez finir à appeler déjà à Paris pour demander que l'emplacement la courte commune vous pouvez vendre ce sont les tantes et les cousins et les machins qu'on appelle la famille comme vous qui poussent vous inducez souvent les enfants de vos soeurs de vos frais en erreur parce que vous mettez la pression oui il faut vendre machin c'est vous la famille parce que vous voulez qu'on vende pour vous donner l'argent vous avez tapé à côté voilà donc vous avez tapé à côté n'importe quoi ça ne va pas non et on doit rien dire parce que ce sont les problèmes de famille quand tu cherches ton argent on ne voit jamais que famille quand tu as la finisse jusqu'à ce que tu commences à mettre on commence à voir que tu as la famille vous sortez toujours quand c'est des accruits vous la famille vous sortez toujours de tous les côtés c'est maintenant qu'on va voir certaines personnes qu'ils n'avaient même jamais dit bonjour à la douayenne on va voir des personnes qui ne connaissent même pas Émilie qui ne l'ont jamais vue qui n'ont jamais même envoyé une bouteille d'arachide en euro pour elle mais ils vont sortir dire comment ils sont les tantes hein ils vont sortir dire comment machin tout ça là non même le frère même père même mère de la douayenne n'a rien à voir dans ce qui concerne la douayenne la famille décide du programme du deux c'est normal c'est leur enfant mais tout ce qui concerne les biens de la douayenne c'est pour ces enfants point barre vous avez mangé ce que vous n'avez pas travaillé c'est trop facile vous pensez que donc c'est le restaurant de la douayenne que vous voulez vendre pour faire le deuil avec parce que vous ne pouvez pas cotiser hein vous vendez pourquoi si ce n'était que moi le corps de la douayenne rentrait d'abord en France même mais on ne va pas vous faire ce plaisir elle se rentrera au Cameroun et ses enfants ne sont pas parce que vous la famille en Afrique vous avez souvent l'habitude de dire les enfants qui sont en Europe ne vont jamais venir c'est ce que vous avez en tête c'est ce que vous dites qu'ils sont partis depuis mais ils vont même rentrer quand est-ce qu'ils connaissent même encore le Cameroun ils connaissent très bien même sur internet il y a même Google Maps on peut même rouler tu mets ton adresse tu arrives vous aimez les mots comme ça vous aimez le mot que oui mais ses enfants sont en Europe non ils vont même venir quand un jour c'est trop ils sont là-bas depuis ils vont venir c'est vous qui faites souvent décourager certains enfants qui naient et grandissent en Europe de venir en Afrique parce qu'avec vos comportements à la con là vous faites peur c'est vous qui faites que certains enfants quand on parle avec que nos enfants en Europe quand tu parles que l'enfant te dit ben non moi je ne vais pas aller là-bas quand je t'ai la dernière fois attends il y a ton oncle qui ne fait que me demander de l'argent qui me posait des problèmes ben c'est comme ça que vous êtes vous découragez ces enfants de rentrer c'est vous le comportement là hein ce n'est pas logique c'est tout maintenant si vous allez prendre ça et faire comme vous voulez c'est votre problème pourquoi les enfants fuient ben écoute maman je suis arrivée là-bas non mais je ne parle l'autre m'a demandé l'argent vous demandez l'argent à un enfant qui travaille maman oh mon enfant tu m'as gardé quoi mais ce sont les enfants qui sont nés là-bas qui ont gagné tu demandes que l'enfant t'a gardé quoi toi-même tu as l'a donné quoi hein toi-même tu as l'a donné quoi vous découragez nos enfants mais je veux m'adresser aux parents qui sont en Europe avec leurs enfants qui ont investi ici montrez toujours à vos enfants tout ce que vous possédez dans vos pays d'origine il ne faut pas les cacher il faut les montrer et leur dire même comme ces enfants ne sont jamais d'accord ah ben oui moi je vous dis viens nous les parents on vient fait partie tu t'es passé nos enfants là ils sont pas souvent d'accord ils disent écoute maman écoute fais-toi plaisir arrête de bah c'est nous on fait après on a tous les maux de tête on est tout on te dit oh on m'apprécie oh on m'a fait ceci mon frère m'a fait que ma soeur m'a fait que et ces enfants sont toi-même tu dis maman mais attends pourquoi tu te casses mais pourquoi c'est toi qui me souffris non c'est pour toi que je fais l'enfant tu te dis non maman ne fais pas pour moi si tu te plais c'est ici si tu fais pour moi profite les enfants de Mbeng ils disent souvent à leurs parents à nous les parents ben occupe-toi de toi maman pourquoi tu souffres parce qu'on est toi en se plaindre non je n'ai pas dormi tu sais que comme j'étais en témet la peinture j'ai donné la peinture du restaurant l'autre a mangé ça je suis arrivé et c'est comme ça que tu commences à te plaindre l'enfant te dit que non mais maman c'est toi qui veux souffrir mais pourquoi d'abord tu vas faire ça pourquoi tu peux pas faire ici tu peux pas faire pourquoi aller en Afrique et puis tu appelles tout le temps tu ne dors pas maman les enfants là ça ne les intéresse pas mais on va vous montrer vous ici au pays que que nos enfants peuvent aussi venir même vendre tous les partis avec si on vous laisse que gérer vous n'allez gérer jamais s'il vous plaît mes chers compatriots de la diaspora même si vous avez acheté un bout de terrain quelque part montrer à vos enfants dites-leur comme je suis ici ne cachez pas on ne cache pas aux enfants ne cachez pas certains sont là la famille ne fout de rien et se laver se mettre au carrefour en blanc blanc ils boivent leur Guinness il faut voir comment ils portent les marques mais ils ne connaissent pas les noms mais il faut les voir les grandes marques ils sont là ils ne travaillent pas ils comptent sur ceux qui sont partis depuis quand nous on vient ils sont là on a quoi ils sont là ils mangent ils sont là quand tu dis à quelqu'un fais ceci tu vois la personne fais doucement tu dis que tu ne peux pas faire vite pourquoi ça dit que toujours les mots pourquoi tu es là ils dorment ils se réveillent ils mangent tu vois quelqu'un je n'ai pas encore je n'ai pas encore déjeuner est-ce qu'on est rebond déjeuner on parle petit déjeuner on n'a pas le temps mais il faut les voir ici non je n'ai pas déjeuner à midi j'ai faim le soir ils mangent trois fois par jour et pas n'importe quoi le matin ils mangent ils boivent la bière quelqu'un mange il ne travaille pas il va regarder la télé ou bien sa table et commenter il regarde midi il dit encore qu'il est là midi c'est déjà cuit et et mange comme si il ne part pas tu les vois et tourner toujours là ouais les tables d'hiver tu entends le soir c'est déjà cuit trois fois par jour est-ce qu'en bengou on a trois fois par jour pour être honnête pas parce qu'on n'a pas mais parce qu'on n'a pas le temps il faut les voir ici comment ils sont bien la fraîcheur de ça la fraîcheur de ça ils se reposent ils ont quoi fait il faut les voir comment ils se reposent quelqu'un se lève il se lave il met son parfum il met son ensemble dior dior mama tu ne peux pas acheter ça même si c'est le chinois c'est qui est sué il porte les grandes marques tu les vois il y a la maman moto de ces marques quand tu t'assoies tu entends ses mains ouais ils ont les noms ouais tu m'as gardé quoi qu'on pas enfin moi je voulais Hugo Boss les grands noms juste qu'ils choisissent mémé non ouais quand tu n'as que chacun ici qui est pas comme ça imaginer c'est un parfum que tu es parfois on n'a pas non la chaîne même les choses de didier héros là pour partager c'est quel parfum comme tu les vois mon parfum préféré c'est Jean-Paul Gauthier il ne travaille pas ouais ton téléphone même qu'elle marque comme ça attends je regarde ah ça va ça ne m'intéresse pas parce que on va comprendre t'espo m'a passé là c'est cassé tu entends ouais au début disque maintenant quand tu es qu'elle m'a faut ouais pardon je te fais qu'on échange on peut échange quand je dis qu'on échange tu vois pas mon téléphone c'est quel qu'elle te dit c'est mon téléphone que j'ai depuis si tu veux en échange avec ta part tu entends parce qu'au début tu entends ouais mon téléphone est gâté le volume ne donne plus quand tu m'appelles le volume ne donne pas c'est pour ça que quand tu m'appelles je ne prends pas tu entends ok on peut échanger non changeons le téléphone tu me donnes ma part tu vois comment quand tu es qu'échange tu vois la personne regarde non ça va je vais me débrouiller vers ma part comme ça c'est parce que ce que tu as ça marque le nom de sa part dépasse ta part que quand le Samsung les pro mars 25 toi tu es encore à S9 monté les fois c'est Samsung ou c'est S21 c'est quoi eux ils ont des hâte de passer l'autre là donc comment tu vas changer le téléphone rien que le nom au fait c'était juste une façon de dire que les gens ici ne travaillent pas ce sont eux qui ont les problèmes ce sont eux qui mangent trois fois par jour et puis ce sont eux qui portent les grandes marques et ce sont eux qui simplifient ce qu'on les donne et simplifient quand tu donnes la chemise c'est quelle c'est quelle chemise c'est trop grand pour moi je ne porte pas le cas je porte le près du corps ce n'est pas ma taille tu peux même prendre non ça va te laisse demain l'argent ils n'achètent ma part parce qu'au marché c'est bien c'est waouh façon de dire que si ce n'est pas ta personne personne n'achetez plus les choses que vous avez gardées aux gens eux ça les intéresse bon non quelqu'un te dit ça va demain je vais aller au marché chercher ça va ça ne me suffit pas oui quand tu donnes ils ne considèrent pas alors que nous on paie les excédents de kilos parce que nous les africains on est toujours en train de porter les choses tu pars au marché chercher ou bien en magasin à la boutique où tu veux tu prends le temps de chercher tu réfléchis pour choisir si ça va plaire ou pas ne vous cassez plus comme ça les gens ici non ça ne les intéresse pas tu te donnes le parfum de 10 héros qui sent bon quelqu'un dit que c'est quel nom elles sont obligées d'avoir le nom pour être bien hein et c'est eux qui mangent trois fois par jour ils connaissent pas tout manger les bonnes nourritures tu entends le plantain taper avec le poisson fait au feu c'est de tel côté quand tu dis que pof oui il y a une maman là qui fait le très bon pot à tel endroit et tu marches avec c'est eux qui peut le transport tu peux et donc si tu paies pour eux quand on a oh comment ils commandent plus que toi tu entends les gros noms de commandes je bois le double black oui ils donnent les noms qu'ils ne peuvent pas payer c'est au moment la facture que tu comprends que c'est toi qui paie que c'est toi qui paie mais j'ai ce que je bois mais n'ai dit que non ça va il fait pas la biais c'est qu'est-ce que non quelqu'un que ça soit le runa blanc non il faut les voir il connaît tous les derniers les dernières les dernières touches des snacks tu entends nous on peut manger le bon gambas ça t'est l'endroit quelqu'un qui te dit qu'il ne travaille il n'a jamais le transport j'ai une question de vous poser vous faites comment pour connaître tous les points qu'on mange on boit là puisque vous dites que vous ne travaillez vous n'avez rien vous partez comment ils ont tous les grands noms moi j'ai dit que je cherche le quartier ça va je vais aller autour non je vais chercher le quartier eux ils veulent les grands snacks où on vend le vin cher quand tu arrives tu payes ta part tu payes pour eux et toi tu bois la biais ils boivent ce qui coûte cher on va vous abandonner un jour on vous arrête mais attends mais qu'on boit mais on boit doucement c'est quoi c'est l'eau glou 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 c'est toi qui paye non les gars quand même arrêtez un peu quoi que quoi nous on vient si on dépense plus quand mais vous pensez que moi je peux dépenser 30 euros tous les jours en Europe jamais je dis qu'on ne dépense pas ça par jour je ne dépense pas ça parce que j'ai déjà fait mes courses classées voilà je peux dépenser un peu un peu pour compléter peut-être il manque la tomate tu achètes mais ici là mon frère tu dépenses les 200 000 les 100 000 par jour 150 euros par jour que nous on a cotisé non c'est vous je ne sais pas où vous gagnez votre argent ici mais on ne gagne pas de la même façon arrêtons un peu attends il faut voir comment on dépense qu'on arrive ici l'agent finit tout ce qu'on plaît encore vous avez un bengis que son argent n'est pas fini arrêtons un peu c'est trop attends tu arrives à quelque part on te donne une facture tu regardes comme ça tu dis qu'un excusez-moi tu appeleras pardon on te donne les gens finissent de boire tu prends la facture on te dit qu'un 250 mi-maman tu le dis excusez-moi il y a eu quoi j'ai pris quoi parce que tu ne comprends pas tu ne comprends pas de pourquoi de comment tu regardes comme ça j'ai mangé on dit qu'il y a tel tel qui a bu je suis venue ici au Hilton le jour on était avec madame Chapuis on a mangé on a dîné et tout un monsieur qui avait bien mangé sa part jusqu'à prendre une bouteille d'eau tenir en main comme ça parce qu'il m'a vu au restaurant du Hilton je suis là il vient me saluer ma reine il fait les photos avec moi au moment de payer l'addition maman moi j'avais offert il y a des enfants qui sont venus ils m'ont vu ah oh tata Flore et tout et tout et puis c'est les enfants c'est les enfants j'ai commandé les pizzas pour eux j'ai dit les enfants aiment les pizzas j'ai dit on était au Hilton j'ai dit j'ai dit à leur maman vous pouvez prendre les pizzas emportées pour les enfants donc j'ai donc demandé l'addition puisque c'est madame Chapuis qui avait payé et quand j'étais venue elle a payé on a dîné et tout mais moi j'ai offert j'ai offert parce que c'est les enfants tu sentais les enfants qui sont en Europe dont leur maman était là vous savez les enfants qui viennent de eux ils ne mangent pas vous savez vous mettez trop le piment donc eux ils ne mangent même pas quand ils viennent ici ils maigrent ils ne mangent pas donc j'ai donc dit il faut commander les pizzas pour les enfants maman maman quand on me donne l'addition je regarde d'abord comme ça je rappelle la dame je dis que madame excusez-moi dites-moi pourquoi j'ai commandé deux pizzas une bouteille d'eau que j'ai offert elle dit mais le monsieur qui a mangé là-bas il dit que ça ne va pas non elle me dit carrément mais il y a un monsieur qui a mangé là-bas qui vous a sauvé que madame attendez un peu vous êtes sérieuse là mais je ne voulais pas faire le rapport parce qu'une personne comme ça sera virée je suis désolé attend elle me dit carrément il y a un monsieur qui vous a salué là-bas et il avait mangé dit que madame combien de personnes m'ont salué depuis que je suis assise là combien de personnes je me suis levée pour faire les photos donc vous allez mettre l'addition de tout le monde chez moi et il s'est fâché elle a tourné elle a fait comme on fait là comme certaines personnes dans les sales endroits font souvent parce qu'il donne ce n'est pas comme ça ça se passe elle s'est énervée elle a tourné le mandat j'ai dit que madame revenez s'il vous plaît vous vous énervez vous mettez la facture de quelqu'un chez moi et je vous dis que je ne paye pas je paye ce que moi j'ai consommé d'accord un hum un mec a mettez choucré bonne année chou c'est comment tu étais là non choucré hein monsieur là je le connais où il a mangé ce qu'il a emporté la bouteille d'eau comme ça pour sortir il a fait genre comme si on se connaissait trop donc arrêtez souvent de faire que les gens mangent vous mettez dans les factures des gens et s'il vous plaît il faut tout contrôler vos factures il faut tout contrôler même si on vous donne regardez d'abord ne payez pas parce que non moi je souffre avec mon frère donc on ne peut pas venir si je gaspille non je regarde et elle s'est énervée un hôtel comme le Hilton vous pensez que quelqu'un doit s'énerver pour me parler ben non il y a une formation pour travailler ici pour être formé elle a tourné ses mains elle est partie là j'ai appelé pour la clim tout de suite j'ai dit il fait chaud on m'a appelé madame on va vous envoyer quelqu'un et la personne est venue j'ai dit je vais prendre ma douche on m'a rappelé là tout à l'heure est-ce que vous êtes déjà prêt qu'on envoie un technicien pour régler votre clim j'ai dit ben je vais sortir moi j'étais juste en train de parler comme ça pour vous dire que c'est pas parce qu'on est en Europe qu'on est bête il faut arrêter de vouloir utiliser les gens moi j'aime recevoir parce que c'est comme ça que je suis j'aime recevoir j'aime manger avec les gens j'aime faire cette j'aime ça pour moi le pâte ça me fait plaisir mais il ne faut pas croire qu'il faut abuser non on n'abuse pas je donne si je veux il y a des jours que je n'ai même pas un centime est-ce que vous savez qu'en Europe ça t'arrive de manquer 10 euros ça t'arrive de ne pas avoir oui bien sûr ça t'arrive que tu n'as rien comme là j'ai encore mes derniers peut-être j'ai payé mon taxi j'ai payé le chauffeur j'ai arrondi la voiture donc maintenant j'ai traité avec où c'est Yango je prends Yango ça m'amène là-bas où ça m'amène je reviens est-ce que c'est là pour jouer les grandes bosques machin tout ça non c'est mon décembre non je garde peut-être mes 20 000 là que je peux me charger mon téné c'est tout je n'ai plus c'est de ça qu'il s'agit donc arrêtez de croire que parce qu'on est en Europe qu'on est bête arrêtez de croire que parce qu'on est en Europe qu'on ne connait pas la fille nous connaissons et nous aimons le Cameroun et nous ne voulons plus que vous nous décourager les chefs et les soeurs il y a des personnes qui mettent à l'aise les benguis sincèrement il y a des personnes qui vivent bien ici dans ce pays quand tu arrives au Cameroun tu n'as même pas besoin de dépenser ils s'occupent de toi bien sûr il y a des gens qui donnent ils ne considèrent même pas que non tu es venu non non on te met à l'aise oui il y a la belle vie dans ce pays les gens vivent bien ceux qui ont un peu de moyens vivent bien mais nous on ne peut pas copier ceux qui ont moi j'accroche mon sang où je peux décrocher oui chacun vit selon ses moyens moi je ne suis pas là pour faire le au va au va non chacun vit selon ses moyens c'est comme ça donc ce n'est pas parce que l'autre benguis est venu à fêter je crois que l'autre va venir à fêter c'est parce que vous avez l'art de comparaison dans ce pays oh quand il vient comme ça n'est-ce pas l'autre a d'acheter les gens me disent achète la voiture je vais acheter la voiture je vis ici j'ai la maison par rapport à quoi la douane coûte combien pour que les autres commencent à porter ils cassent ça après on me dit que c'est tombé en panne non chacun vit comme il peut ce n'est pas question que je ne peux pas t'acheter une voiture machin tout ça j'achète la voiture par rapport à quoi je vais garager la maison je vais acheter la voiture quand j'aurai la maison au cameroun quand j'aurai la maison j'achète la voiture pour le moment je ne me sens pas grand besoin d'aller acheter une voiture je peux louer mes moyens ne me permettent pas d'acheter la voiture pour envoyer au cameroun parce que cet argent il peut faire autre chose avec c'est tout oh elle est là elle aimerait elle a monté le taxi elle a monté la moto c'est monté c'est descendu est-ce que celui-là pour vivre par quoi tu achètes la voiture parce que vous savez les gens ici l'entretien ça dit que moi je ne comprends pas je ne comprends pas il y a un truc que je ne comprends pas quand est-ce que vous allez considérer les choses des gens comme pour vous-même une voiture c'est l'entretien quelqu'un ne peut pas porter ta voiture et utiliser n'importe comment elle vient balancer n'importe quoi elle roule même sans regarder si les motos évitez même parce que ce n'est pas sa voiture c'est ça tu rentres quand en France le Cameroun n'est pas un enfer je ne suis pas pressée de rentrer en France il fait très froid ça me fait plaisir d'être là tu veux savoir quand je rentre pour faire quoi avec c'est trop facile non mais les gens les gens exagèrent donne même une chaussure que tu as gardé pendant des années à quelqu'un donne même un beau sac que tu as gardé en France pendant 10 ans tu dois à quelqu'un si tu reviens voir ce que ça devient tu vas regretter tu vas te dire mais attends mais parce que c'est trop facile vous pensez qu'on vous donne parce qu'on a trop est-ce qu'on donne parce qu'on a trop on donne par amour mais vous prenez ça comme si c'est que non dis donc elle a d'autres non bon moi je vais vous laisser j'aurais plus rien dit je voulais juste aussi dire aux acramoronais de Paris qu'il faut laisser le nom de Salen qu'au tranquille oui il faut laisser son nom tranquille il n'a rien à voir avec vos les histoires laissez-le tranquille ce monsieur c'est quelqu'un de propre qui a sa vie un monsieur respectueux donc arrêtez vos conneries que l'agent elle a eu l'argent il n'a pas donné elle a dû chercher son argent non hein elle a dû chercher son argent il a eu l'argent il n'a pas donné ça laissez 5 étoiles ma fille tu vis au Cameroun quand ? depuis qu'elle doit t'amener au Cameroun tu tournes tu pars toujours avoir dans le pays c'est ton pays le Cameroun c'est ton pays maman je suis là comme ça j'espère qu'on a fini de faire mon pauvre mais si quelqu'un connait quelqu'un qui fait le test mais dans le contact le Covid si quelqu'un connait quelqu'un qui se déplace pour faire le Covid vous m'envoyez pardon on demande encore ça non ouais on fait le Covid il n'y a qu'au Cameroun qu'on demande c'est dans tous les pays on ne demande plus choukré tes habits qui sont tu propres là yando choukré il y a les gens ici qui croient au mariage entre toi et moi jusqu'à le faisceau mais moi je ne comprends pas maman mais choukré tu as donné quoi aux gens là quand choukré pas bien va voir choukré l'autre jour j'étais en train de passer au quartier il y a certains enfants là oh choukré il est à Paris oh la reine m'est choukré il est là ça me fait quoi mais attends oui choukré t'attends mais arrêtez de parler mon oncle choukré moi je ne comprends pas arrêtez ça c'est quoi quand il voit un gars il y a un gars qui pleut pour lui là qu'il est contrôle moi je suis très jalouse je ne peux pas tu es ma femme jusqu'à toi regarde ce que tu dis et les hommes croient tu as fait fut tous mes dragueurs regarde comme ça normalement quand je venais comme ça au Hilton et pour moi avoir mon ginceur qui vient qui me gnaissent bien mais les gens pensent c'est moi parce que tu as gnait ça va choukré il n'est jamais gnait ça va choukré on a dansé une fois la danse de ça si on ne rit pas on va faire comment la vie est tellement courte les gens quand vous voyez comment la doyen est partie laissez-moi boire mon vin si elle peut boire laissez-moi boire je ne dois pas c'est moi exagéré choukré 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 le père des abeilles choukré choukré ça m'énerve jusqu'à des fois j'ai même les bons dragueurs comme le père des abeilles junior qui nous avait donné un boire quand je étais quelque part avec maman pépé il y avait le père des abeilles junior qui a mis 8 chambres 8 ou 1 on était là papa on était là papa papa dès que tu es de la boire tu es le père des abeilles papa après le tu me l'étais jaloux le monsieur l'a dit oui mais je veux plus que tu parles de choukré je dis que non il n'a rien chéri il n'a rien tu dis que non quand tu prononces son nom je regarde tout est direct quand tu dis choukré ça me fait mal au coeur tu fais quoi vers un gars qui lève les poules choukré je dis que il n'a rien ouais tu fais quoi vers un gars qui lève les poules tu vas aller nourrir les poules tu vas aller donner à moi donc tu as fini ton bec il y a une fleur de lit tu n'as pas honte mais il y a les gens qui me disent ça donc tu as fini l'Europe comme ça pour aller élever les poules les poules j'ai dit que non ce n'est pas mon gars c'est mon ami et la danse que tu as dansé avec lui un autre jour un autre jour un gamin met le message du maroc m'insulté jusqu'à m'insulté dis que toi flot de l'île flot de l'île toi et lolo vous souillez tous les mamis que vous n'êtes pas honte elle est là mais c'est grosse tu n'as pas honte toi et lolo un message vraiment méchant tu n'as pas honte tu fais quoi avec une gamère tu fais quoi avec lui un gars comme ça il dort sur le matin ton problème tu n'as pas trouvé mieux tu n'as pas honte lolo et toi vous allez mal finir vous allez mal finir comment elle tourne ses grosses elle dit quoi de bon ouais vraiment vous êtes nos soeurs mais vous allez voir ça fait que quelqu'un ne dit pas que c'était ton père lolo et toi vous souillez tout un peuple tu n'as pas elle tourne ses grosses elle dit quoi de bon elle est toujours derrière elle parle quoi de bon là-bas elle crie quoi elle crie quoi et toi tu n'as pas honte je te considérais même un peu mais là tu m'as déçu tu n'as pas honte mais calme vous deux je vais vous niquer votre race je dis m'insultez jusqu'à m'insultez m'insultez comme si c'est lui qui m'avait accouché je lui ai envoyé aussi le message je lui ai dit qu'arrête d'être intéressante ma vie ça fait quoi si on est sur les réseaux on t'a souillé avec toi qui m'envoie en Europe il me répond et elle répond tu me réponds tu connais qui je suis je suis un beaux ailleurs je suis un beaux ailleurs bamile que notre coutume et comment ça me parle que la coutume a fait que vous devenez pas honteux vous qui devez porter notre vous devez porter où c'est notre coutume où c'est notre région c'est vous qui souillez les bamile que vous nous faites honteux vous n'êtes pas honteux vous souillez tout un peu vous deux vous nous souillez vous nous souillez arrêtez de trop bavarder sur Facebook elle parle quoi elle dit mais va lui demander non elle t'assez là ben écris quoi écris quoi sur Facebook hein écris quoi sa vie sa vie pas où vous êtes là les autres évoluent vous laissez toujours sur place vous ne pouvez pas copier chez les Ivoiriens vous êtes là c'est bon vous parlez parlez elle parle quoi à longueur de journée elle dit quoi de bon vraiment de toute façon je n'aime pas l'écouter et toi Flore déjà reviens sur toi si tu ne veux pas que quelque chose t'arrive quitte derrière amèque amèque c'est la dernière fois il y a les vrais hommes qui veulent de toi tu fais quoi avec lui hein tu peux souiller les gens comme ça je te considère vraiment tu m'as déçu hey tu m'as déçu tu m'as trop déçu il parlez de la déception maman je le connais où nulle part voilà les souffrances que nous on souffre parce que j'ai dansé avec quelqu'un une personne m'insulte comme si c'est lui qui m'envoyait en Europe comme s'il m'envoyait en Europe hey papy de Longchamp là mon frère c'est comment il m'insulte comme s'il m'envoyait en Europe va dis à ta soeur le loquet dis que j'ai dit que va dis toi même dis à ta soeur le loquet je vais la traiter je connais les gens qui la connaissent hein elle fait quoi suffisant elle parle quoi ça vient de ça là quoi elle écrit vous êtes suffisant vous ne pouvez pas faire des choses valoriser notre vous souviez les bamilés que vous souviez jusqu'à hein insulter insulter je n'ai rien formé je vous jure je ne lui ai même pas parlé seulement parce que j'ai dansé avec Amel Kamel c'est pas s'il avait sa part de problème là-bas avec le loquet il gère là-bas maman il me dit d'aller lui dire c'est ta copine va lui dire je dis que non c'est ta copine arrête de faire ce que tu fais sur Facebook tu crois qu'on ne sait pas que vous êtes des copines ah je dis que comme tu as vu mon numéro elle va chercher sa part tu lui laisses le message ou c'est le voice qu'il m'avait laissé oui il y a lui il y a aussi une autre dame en Angleterre j'avais publié sa part elle s'est levée aussi parlait toujours comme ça hein oui Flore Delis elle a commencé doucement Flore Delis je voulais te dire que les gens là du Cameroun ne nous aiment pas et profitent de nous parce que nous elle a commencé à parler après elle a dit que et ta soeur Lolo elle est là-bas vraiment vous êtes tellement bête on vous a déjà pris vos cerveaux dedans j'ai dit que mamie arrête de m'envoyer les messages bon les coeurs je vous laisse non il faut que je cours je dois l'habiller aussi là-bas je dois l'habiller aussi Robert ton gangou aussi un tri c'est-à-dire lui pour lui me faire se marigoler quand il se lève le matin il dit que moi il m'amuse c'est-à-dire quand il se lève son dans le Cameroun comme lui là quand il se lève le matin il dit que uniquement les bamineke qui commentent ici demain il dit que live 100% bamineke après demain il dit que une fille bamineke qui fait venir un homme bassa savait du quoi commenter sur ça c'est-à-dire que lui on connaît qu'il est comme ça donc nous ça parle bon les gens c'est la nouvelle année vraiment c'est la nouvelle année vous avez remarqué que je suis un peu très calme là et ça sera que comme ça parce que tu es sûr que tu es au Hilton oui je suis là je peux me descendre il est quel j'ai le doigt de manger de bois ici à volonté comme je veux mais je vais aller au quartier donc voilà quoi je vais vous dire que Shukri c'est mon ami je m'adresse aux hommes aux Etats-Unis parce que je suis partie au Honganda je salue tout l'Afrique à foot c'est l'Afrique à foot des Etats-Unis je salue tout Washington Jesse d'ailleurs on sera encore ensemble aux Etats-Unis le 4 mars pour la journée internationale de la femme et à Caen avec Mama Katino le 8 mars voilà donc vous avez le numéro de mon manager pour tous ceux qui veulent que je voilà quoi pour tous ceux qui veulent m'inviter désormais j'ai un manager que j'ai présenté et je mettrai encore son numéro parce qu'on ne peut pas gérer tout ça seul voilà sur ce je vous embrasse très fort c'est la nouvelle année vraiment sortez couvert et surtout profitez de votre vie on ne vit pas pour les gens il ne faut pas vivre pour les gens on n'a rien à prouver si vous m'envoyez sur Facebook c'est bon si vous ne me voyez pas c'est pas grave je suis là je suis là mais j'ai pris la résolution de faire d'autres choses de ma vie je l'ai dit pendant longtemps tous les ans je dis la même chose mais cette fois-ci c'est comme ça parce que Facebook c'est bien de discuter avec vous comme ça mais moi aussi j'ai besoin de gérer ma vie privée autrement Facebook m'a beaucoup ralenti dans ma vie énormément vous savez à la base je ne suis pas une fille qui bavade beaucoup qui fait des conneries en fait c'est pas moi ça c'est pas cette personne je suis quelqu'un qui a toujours réalisé et j'ai décidé de rentrer encore et de faire mes choses comme j'ai toujours fait c'est pour ça que vous ne me verrez plus trop trop sur Facebook on ne viendra que pour les gros chantiers pour les gros chantiers les choses qui sont importantes déjà ma page ma page n'est pas monétisée je parle pourquoi je gagne quoi donc il faut vous abonner sur ma nouvelle page Flore de Lille c'est comment ça s'appelle c'est Flore de Lille 2 Flore de Lille 2 il y a une page il faut vous abonner là-bas dès qu'il y a 10 000 personnes on commence à faire les directs dedans de temps en temps n'oubliez pas il y a les chanteurs tiens en cours le mari de virus Lydia veut parler on va revenir sur son problème parce qu'il faut que les gens comprennent on va revenir sur son problème le deuil on fait d'abord le deuil jusqu'à l'enterrement quand ça finit c'est là où je reviens sur les chantiers je ne peux pas venir faire des directs tant qu'on n'a pas encore enterré la doyen tant que le deuil n'est pas encore passé est-ce que je suis en train de vivre aussi mon deuil oui Facebook ne fuit pas les sorties ne fuient pas donc le reste on gère on va gérer plus tard pardon accompagnons la doyenne enfin qu'elle repose en paix c'est une très grande dame ne racontez plus ne faites plus les directs à raconter n'importe quoi sur elle s'il vous plaît nous pleurons tous à notre façon nous pleurons tous la doyenne c'est un deuil qui est très dur après le deuil on va revenir sur Facebook la doyenne c'est ce restaurant là où on nomme on donne les titres c'est le seul restaurant à Paris chez la doyenne on pleure nous tous le restaurant la doyenne c'est le seul restaurant où si tu as eu deux millions c'est là-bas c'est le seul restaurant où on parlait des milliards quand tu dis c'est le restaurant où on parle fort la doyenne était une femme forte parce que seule contre tous les hommes puisque c'est le restaurant que beaucoup d'hommes viennent là-bas seule contre tous ces hommes là elle était forte oh la doyenne tu vas nous manquer tu nous manques déjà je pense à la doyenne quand les hommes d'affaires commencent à boire jusqu'à ce qu'ils parlent fort elle dit sortez de mon restaurant mettez-vous dehors dis donc on l'insulte toi tu es qui elle dit mettez-vous dehors sortez de mon restaurant oh la doyenne tu vas nous manquer un jour pendant le covid j'ai vécu une scène chez la doyenne c'est vrai que tous ces temps aussi je ne partais plus chez la doyenne mais c'est ma maison personne ne m'a chassé et personne ne peut jamais me chasser chez la doyenne jamais je me souviens pendant le covid pendant le covid tout le monde avait baissé tout le monde avait baissé les volets non mais les gens travaillaient faisaient emporter la doyenne pour entrer au restaurant tu fais toc 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 elle fait ça tu passes par derrière tu entres tu t'assoies un jour on était là en train de boire pendant le covid parce qu'il faut parler de ce moment tu voyais la doyenne quelqu'un a toqué toc 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 la doyenne dit ch 처� mon restaurant chめ SANDRE vous. la police n'est pas dolé dis que ch 처� pardon parler de ce moment Et comme là-bas, ils ne sont pas habitués à parler de ce moment Chut, pardon Ouais, pardon mon restaurant Quelqu'un, encore deux ans, dit que la police Maman, les hommes l'ont constaté, ils sont fuits à la CAF D'autres ont dit que La douane, on va fuir quoi La douane dit que non, sortez, vous voulez seulement qu'on me ferme Vous voulez seulement, je vous ai fait quoi Ici dans le 17ème, mon restaurant Mon restaurant Il faut voir comment elle faisait le combat avec eux Elle faisait le combat Quand c'est Les hommes l'ont constaté à la douane, il n'y a personne Où elle laisse, parce que c'est là-bas Qu'ils sont à l'aise là-bas, la douane les insulte Propre Eux même, ils insultent la douane Parce qu'une femme comme la douane, non, il fallait être forte Pour tenir tous les hommes d'affaires là Il faut les voir quand ils parlent à la douane La douane dit que, attends Il y a un là qui parle, il faut là, il dit que, attends Tu as acheté trois billets, depuis le matin que tu as acheté Pour trois billets, sort de mon restaurant Les vrais clients Sont là La douane avait dit au monsieur Il parlait même fois, il buvait que la bière Mais il parlait à la douane, tu peux laisser la place Les vrais, mes clients sont arrivés S'il te plaît, laisse la place Le monsieur a compris à la douane, tu me fais ça Parce que ces laçons là Il dit qu'ils vont boire le champagne Sors de mon restaurant Sors de mon restaurant Je ne veux plus te voir ici Il dit qu'à douane, tu vas voir Quand ils vont partir Tu veux seulement vendre La douane dit que oui, je veux vendre Toi, tu es là depuis le matin Et c'est toi qui parle Pardon, je veux vendre mes champagnes Sortez, pardon Sortez-moi Aller ailleurs Partez La douane lui dit qu'à aller ailleurs Il y a beaucoup de raisons Le 17ème, partez là-bas Va à l'ailleurs Laisser-moi tranquille Dans la douane Les brochettes Oh, les brochettes La douane Oh, Seigneur Quand tu n'es plus là Ta chose On dit que Quand tu n'es plus là Ta chose ne peut pas être Mais les enfants de la douane J'ai confié Ils feront les fois Pour que ça soit Comme si la douane Est toujours là Quand je vois les hôtels Abandonnés ici On me dit tout Que c'est parce que les enfants Se sont disputés Parce que l'héritage Quand je suis à la douane C'est Aquapalace Il y a un hôtel là Donc il y a trop de trucs Vraiment Si les enfants Peuvent faire Que le restaurant La douane reste Ça serait bien Ne vendez pas Le restaurant De votre mère Ne vendez pas Le restaurant De votre mère Jamais Le douane De la douane Sans douane Le secret D'une douane De la douane Est gardé Dans un coffre fort À douala Son port Brésé Gardé L'assaisement De sa gardée Dans un coffre fort Ici à douala Merci la douane Merci pour tout Ce que tu as fait Pour moi Personnellement Merci de m'avoir Setté dans ton restaurant Quand les gens du Congo Disait qu'il ne faut pas Qu'elle vienne Dans ton restaurant Merci d'avoir jamais Jugé le Congo Et raconté Et dit du n'importe quoi Merci de n'avoir Jamais accepté Merci la douane Tu es le restaurant Que j'ai connu Je manquerai plus Je manquerai jamais De faire un tour À ta mémoire Merci la douane Merci Je vois une amie À moi On est allé là-bas Le jour là On a bu Sept bouteilles De champagne Le runa Blanc des blancs Merci la douayenne Merci Les gens te pleure C'est là-bas Que papa est au manger Toujours son doulai Quand il apparaît Ce n'est que chez toi Il fait ses commandes Il fait ses commandes À emporter La douane Tout le monde te pleure Et on va t'accompagner Comme une première dame On va t'accompagner La diaspora sera là Pour te dire au revoir Même si ton deuil C'est quand On sera à Paris On va t'accompagner Ici au Cameroun Jusqu'à ta dernière Demeure Ce que tu as décidé On ne va pas T'abandonner On sera là C'est à l'heure C'est que les papiers Sont bien Oui C'est à l'heure C'est que Vous voyez les papiers Vous voyez le chaos aussi À l'heure Si Tout le monde veut venir Accompagner la douayenne Mais Certains Où sont les papiers ? Il n'y a pas Il n'y a pas le chaos C'est pour ça qu'il faut Toujours chercher vos papiers C'est très important À l'heure Si C'est où le chaos Maintenant va jouer son rôle C'est où il va falloir Maintenant scanner son papier Oui Ça l'heure C'est qu'il faut scanner son papier Pour passer Et venir accompagner la douayenne Nous On va l'accompagner À Paris On va l'accompagner ici Je m'en vais à Paris Je reviens Pour le deuil De la douayenne C'est de ça qu'il s'agit Parce que Voilà C'est tout Les abeilles sont là Est-ce que le billet d'avion Va me manquer Quand j'ai les abeilles Quand j'ai une team Les billets d'avion Sont déjà moins chers Ça commence à être moins cher Dès que les fêtes passent comme ça Les billets d'avion C'est 600 euros 500 euros même 700 Oui Pour la douayenne Je viens l'accompagner La team PDG Et ces abeilles Accompagneront la douayenne Jusqu'à sa dernière demeure Au nom de la team PDG Des abeilles La reine mère des abeilles Parce que c'était une abeille cachée La douayenne Une abeille cachée C'est une personne qui te soutient C'est ça Oui On a perdu notre mère Elle fait partie des nôtres Et une comme la douayenne Elle faisait partie de toutes les teams Parce que quand tu as un commerce Quand on a un commerce On ne choisit pas de camp On est avec tout le monde La douayenne c'est avec tout le monde Donc elle est la mère de toutes les teams Et je demande aux blogueuses De préparer leur passeport Et leur billet d'avion Pour venir accompagner leur mère Et la douayenne Je demande aux hommes d'affaires Elle fait quoi ? Quand on parle des vraies Des accompagnées comme l'Ethiop Elle font en celles Ils ont changé d'avion Elle fait ça Elle a changé ses avions Ou bien on sait toujours Je suis courteux Mais m'assoit pas là-bas bien Elle t'a pu en manger Mais on t'a pas dit Le riz grain grain Mais la dernière fois Le poulet avait séché un peu J'ai pas trop aimé Le poulet là Ça m'a un peu fait un char C'était sec On peut pas le donner là-bas A machin A Air France C'est quoi Air France ? C'est seulement que Dans l'Ethiopien C'est la musique de leur village Qu'il y a dedans Alors qu'à Air France Il y a beaucoup de musique là-bas Mais l'Ethiopien C'est la musique de leur village Il n'y a pas beaucoup de variété Mais bon C'est ça non Moi je suis habitué à l'Ethiopien Même si tu me donnes Air France Je ne prends pas Moi c'est l'Ethiopien Les kilos de ça C'est tout Ou bien Bruxelles L'Ethiopien Plus cher que Air France On ne va pas dire ça On ne va pas dire qu'Ethiopien C'est plus cher que Air France Elle veut dire qu'Ethiopien est long Ce n'est pas long Si on me donne le bien Même si on n'aime pas Il n'y a pas de problème Et la doyen Toujours avec son verre à main La doyen est partie avec quoi ? La vie n'est rien Zéro La doyen est partie avec quoi ? Sauf avec son vin Qu'elle buvait Et sa bière C'est tout Et c'est bon sac à main Parce qu'elle portait La origine Et c'est vrai sac à main Parce qu'on parle Des femmes à Paris Qui ont les vraies choses On parle des femmes Comme la doyen Elles ont les vraies sac à main Une femme propre Sans d'un sang Les vrais doigts Parce que les vrais Savants ne se décapent pas Attention Ils sont propres La doyen est partie avec quoi ? Vous avez vu comment On a porté la doyen Vous avez vu La fin d'une vie La vie des femmes Et quelqu'un peut finir N'importe comment On ne connait pas C'est là où on dit Ne juge pas Parce que tu ne sais pas Où Dieu va t'amener Certains sont déjà punis Vivants Il y a certains Sur Facebook Ce pavant là Qui ont déjà été punis Qui vivent déjà Leur fin Vivant Donc il y a des personnes Donc il y a des personnes Que ce n'est pas la peine De les calculer Parce qu'ils vivront Leur fin de vie C'est triste Leur fin de vie est triste Parce que la doyen Est partie dans le sommeil La doyen est partie Paisiblement On peut dire Qu'elle n'a pas souffert Oui On peut dire Qu'elle n'a pas souffert Parce qu'elle est partie Dans un dormant J'ai les photos Elle est couchée Elle a pris sa douche Elle est couchée Elle s'est couvert Ça veut dire Que Dieu l'a bien accompagnée Certains sont là Avec nous Mais ils souffrent Ils souffrent Ils prient Que leur fin soit comme ça C'est juste que ça a été bruste Mais elle est partie Paisiblement Quand tu meurs Même si on trimballe ton corps N'importe comment Est-ce que tu sais encore Tu ne sais plus C'est d'où on dit Vraiment On m'a dit là Vraiment l'Europe est bien La police aussi Vous sautez le corps De quelqu'un Vraiment Vous ne pouvez pas chasser les gens Et les gens qui filment là Mes chers frères et soeurs Et ceux qui filment Je peux comprendre Que c'est pour filmer Pour montrer que c'est vrai Mais c'est quand même triste Oui C'est la plus belle mort Elle est partie Couchée Certains vont finir Dans les toilettes Publiques en Europe Le Mbanga Certains vont tomber Qu'en 5 copes Dans les toilettes Tellement la cocaïne Certains en Europe Là marchent déjà En parlant seul Tellement La boisson Et le Mbanga La famille la doyenne Est fière De ce qu'elle a accompli Est fière d'elle Ses enfants sont fiers Oui Donc A chacun son tour Personne ne sait Comment il va finir Personne ne connait sa fin C'est Dieu qui décide Mais La justice divine Existe Les compreneurs ont compris Ceux qui part Certains vont mourir Dans le malheur Ils n'auront même pas la chance D'avoir le revoir De leurs Enfants La doyenne a la chance Parce qu'elle a pris A ses enfants A venir au Cameroun Ses enfants viendront Lui faire un bisou Et dire au revoir C'est une belle chose Parce que Certains N'auront pas la chance Que leurs enfants Les enfants auront D'abandonner Oui On récolte Que ce qu'on a sémé La doyenne C'est une belle dame Une bonne personne Voilà comment Elle est en train de partir Paisiblement Bon après-midi A tout le monde Et Rendez-vous demain A Paris Bisous